Je veux que vous compreniez qu'aucun d'entre nous ne choisit l'éducation que ses parents lui donnent. Et l'éducation qu'on vous donne peut vous aider à aller de l'avant ou peut vous restreindre lorsque vous voudrez aller de l'avant. L'éducation de vos parents est due à l'éducation qu'ils ont reçue très souvent de leurs propres parents. C'est pour ça que de manière générale, de génération en génération, l'éducation devient une tradition familiale. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille où vous avez eu la grâce d'avoir vos deux parents qui étaient sous le même toit et que vos parents ont eu la grâce d'avoir leurs deux parents qui étaient sous le même toit, votre éducation est fonction de l'éducation que les deux parents leur ont donnée et ainsi de suite. Si vous n'avez pas eu la grâce d'avoir vos deux parents sous le même toit et qu'eux non plus n'ont pas eu la grâce d'avoir leurs deux parents sous le même toit, vos parents vont vous donner une éducation où ils ont appris à faire sans le parent qui manquait. Ils ont appris à ne pas se laisser limiter par l'absence du parent, que ce soit le père ou la mère. Certains d'entre vous, vous avez grandi seulement avec votre mère, d'autres seulement avec votre père, d'autres seulement avec votre tante, votre oncle, votre grand-mère. Donc vous n'avez même pas vécu avec vos parents. Donc l'éducation que vous avez, écoutez-moi, c'est majeur. Très souvent, l'éducation d'une grand-mère ne ressemble pas à l'éducation d'une mère. Pourquoi ? Parce que parfois, les grands-mères sont beaucoup plus larges. Mais parfois, les grands-mères sont beaucoup plus dures. En fonction de comment elles-mêmes, elles ont été élevées, la personne a été élevée, la personne ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas reçu. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais dire ça peut-être un peu plus simplement. L'éducation que vos parents vous donnent est la base. Ça ne doit jamais devenir le plafond. Ne laissez pas à l'éducation que vous avez reçue devenir la limite parce qu'il y a des choses que vos parents n'ont pas reçues mais dont vous avez besoin pour être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Par exemple, si vous n'avez pas eu la grâce, on va appeler ça grâce, mais si vous n'avez pas eu la grâce de grandir dans une famille aisée, l'éducation qu'on vous donne est une éducation adaptée aux réalités financières de la maison. Mais sauf que si vous, vous ne voulez pas être pauvre, vous ne pourrez pas vous limiter à l'éducation de base que vous avez reçue. Ça va être péjoratif, mais ce n'est pas le but. Un pauvre ne peut pas instruire à un autre pauvre comment devenir riche. Dieu décide de prendre David. Bien. Dieu décide de prendre David de sa famille, du milieu des buissons, du milieu des brebis, et décide qu'il l'appelle à la royauté. Sauf que si David doit devenir roi, David doit avoir à une autre instruction que celle que son père lui a donné, parce que d'ailleurs, son propre père ne croit pas et ne voit pas le roi en lui. Dieu va donc connecter David à la famille royale. Non, pas avec Claude là-bas. Reste à côté de Claude. Dieu va connecter David à la famille royale. Suivez-moi. La connexion entre David et Saül se fait par le défi que lance Goliath. C'est une épreuve qui connecte David à Saül. C'est parce que David réussit à démontrer sa valeur au milieu de l'épreuve que le roi décide de prêter attention à ce jeune homme. Je vais quelque part. Ça veut dire que si Dieu doit vous connecter à des gens, la connexion ne se fera pas sans que vous le sortiez de votre zone de confort. Vous allez devoir accepter de faire sortir ce que d'autres ne voient pas. Pendant que tu fais ce que tu fais et que tu le fais bien, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va le remarquer. David est connecté à Saül. Ce sont des exemples. David est connecté à Saül. David décapite Goliath. Saül voit en David quelqu'un d'intéressant. Mais David repart chez lui. après avoir décapité Goliath, Saül l'a remarqué mais Saül ne l'adopte pas. Certains d'entre vous, vous vous frustrez parce que les gens vous remarquent mais les gens ne vous adoptent pas. Les gens vous remarquent mais les gens ne décident pas de s'associer à vous parce qu'un exploit ne suffit pas. une victoire ne suffit pas. Une victoire ne suffit pas pour te connecter aux grands. Les grands doivent avoir besoin de toi régulièrement pour te garder à leur côté. C'est pour ça que la Bible dit si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois. ça veut dire que ta compétence doit être continue. Tu ne peux pas être bon seulement lundi et puis mauvais le reste de la semaine. Ça ne doit pas être un coup de chance. Tu dois tellement t'être préparé. Yes Lord, je t'ai entendu. Tu dois tellement t'être préparé que finalement les gens veulent de toi. Pour ceux qui connaissent les textes et vous connaissez l'histoire, ce n'est pas la tête de Goliath qui finalement emmène David à rester aux côtés de Saül. C'est parce que David sait jouer de l'arbre. Ce qu'il pratiquait, ce dans quoi il s'exerçait régulièrement devant les brebis, c'est ça dont Saül va avoir besoin. Ce talent qui semblait inutile. C'est un peu comme si tu chantes mais tu chantes que devant les animaux, aucune acclamation, aucune félicitation, aucun wow, tu es fort. Mais si tu réussis à jouer régulièrement devant les moutons, l'indifférence des gens quand tu joueras ne te stoppera pas. Si tu as appris à faire sans les acclamations, tu sauras faire avec les acclamations. David joue et finalement on l'appelle, on dit on a besoin d'un joueur de arbre, il vient aux côtés de Saül. Cette fois-ci, quand il va aux côtés de Saül, il reste aux côtés de Saül. Là où je vous emmène, parce que je vais vous parler, pendant qu'il joue pour calmer l'esprit de Saül qui est agité par un mauvais esprit, il est au palais. et parce que David doit devenir roi, mais que David n'a pas l'opportunité de prendre des cours de royauté. Dieu utilise son travail, ce qu'il fait aux côtés de Saül pour lui ouvrir les yeux sur comment ça se passe dans le palais. Je prie Dieu que vous m'entendiez. Écoutez, la plus grande récompense qu'on peut vous donner, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Mon peuple périt, pas parce qu'il lui manque l'argent, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui a écrit « Père riche, Père pauvre » dit que lorsque vous cherchez un travail, ne cherchez pas un travail d'abord qui paie bien. Cherchez un travail qui vous rajoute de l'expérience, qui vous crée des connaissances ou des contacts, parce que c'est d'abord ça. Les deux, trois choses que vous devez chercher d'abord, vous qui êtes jeune et qui cherchez un travail de vacances, qui cherchez à vous rapprocher de ce que vous voulez devenir. Cherchez l'expérience, la connaissance, cherchez les relations et finalement l'argent. L'argent doit être la dernière chose que vous cherchez. On peut vous donner de l'argent, mais au final, on vous donne de l'argent pour ne pas être qui vous êtes. Si Dieu t'appelle à chanter et que tous les gens qui sont autour de toi disent, tu ne dois pas chanter, toi ta responsabilité c'est simplement d'être manager ou d'être RH. Même si on te paye des millions de francs c'est fort. Si tu ne mets pas à nu le potentiel que tu portes, Dieu te demandera des comptes. Est-ce que vous me suivez ? Être quelqu'un à côté de toi dis-lui, ne cherche pas l'argent. Merci. Ne cherchez pas l'argent. Je le dis et je l'ai dit en introduction. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il doit être, il ne le sera pas si Dieu ne le met pas au contact d'une autre éducation. Une éducation qu'il n'a pas reçue de son père, qu'il n'a pas reçue de sa mère. Et je veux vous dire que l'éducation est capable de vous retenir prisonnier alors que vous n'avez pas de chaîne physique. Un exemple. Certains d'entre vous, c'est votre éducation qui fait que quand vous voyez l'argent, vous tremblez. Tu transpires. Ton cœur bat. Certains d'entre vous, parce qu'on ne vous a pas donné d'argent de poche. Dès que vous avez l'argent, vous devenez quelqu'un d'autre. Tu deviens fou. Ça veut dire que quand tu es pauvre, quand tu n'as pas d'argent, tu es sage. Mais dès que l'argent vient, il y a un esprit qui tombe sur toi. Dépense-moi, dépense-moi, dépense-moi. C'est à ce moment-là que tu te dis la chaussure que j'avais vue était belle. Le maquillage là est bien. Le téléphone, moi aussi je veux l'iPhone 14. C'est là maintenant où tu as dit à tous tes amis, c'est moi qui invite. Mon frère, tu n'as que 10 000. Au lieu d'enlever ta dîme, d'épargner, de te dire je vais investir, multiplier mon argent. Mais l'éducation, parce que tu n'as jamais vu les gens épargner chez toi. Tu ne sais pas ce que c'est que d'investir. Il y a certains, vous avez un sens des affaires très développés. il y en a d'autres que Dieu vienne à ton secours. Vous savez, normalement, l'éducation qu'on nous donne fait que si tu vois un sac et que ce n'est pas le tien, normalement, ton éducation, même quand le diable veut faire tam-tam sur ta tête pour te dire ouvre, prends, tu entends la voix de tes parents. Dans ma famille, on ne vole pas. Si tu as volé la nourriture dans la marmite, on t'a attrapé, on t'a giflé. Les coups que tu as pris au fil du temps te rappellent que non, on ne vole pas. Mais quand tu n'as pas eu de limite, tu crois que tout est permis. Dis à ton voisin, ton éducation peut être un atout ou un problème. C'est dans l'éducation qu'on nous apprend à dire merci. Et c'est là où j'arrive. Je suis dérangé de plus en plus par l'église parce que de plus en plus dans l'église, il y a un manque d'éducation. Vous êtes une des générations qui a le plus accès à la connaissance mais qui est la plus ignare. Une génération qui est capable en un instant d'aller sur Google pour voir comment on conjugue le verbe devoir. mais qui est trop paresseuse pour aller sur Google alors que ça a porté de main et qui est d'accord de faire des erreurs et de dire de toutes les façons, ça sort comme ça sort. vous êtes une génération qui a le plus accès à la connaissance mais qui en même temps est le plus dans les bêtises. vous passez beaucoup plus de temps sur TikTok que sur le dictionnaire. Vous êtes doué dans les challenges mais pas doué dans la vie. Et si vous ne faites rien, nous on va faire notre part mais si vous ne faites rien, vos enfants seront pires que vous. Parce que malheureusement à notre époque, oui il y avait n'importe quoi, oui il y avait des abus, oui il y avait XY, mais vous ne vous rendez pas compte qu'à notre époque il n'y avait pas Internet comme vous l'avez. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas Facebook. Facebook je crois que c'est en 2006. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas cette possibilité de se filmer avec le téléphone. Parce qu'on n'avait pas ça, on a passé beaucoup plus de temps dans les livres. Toi, à quand remonte la dernière fois où tu as lu un livre ? Tu sais comment te maquiller mais tu ne sais pas conjuguer les verbes. mais ça doit vous faire honte. Ça doit vous faire honte. Vous connaissez les marques des sacs, les marques des vêtements, les marques des chaussures, le nom des mèches, vous connaissez tout ça. Mais vous n'êtes pas capables de connaître ce qui concerne la philo. ce qui concerne les mâles, ce qui concerne la science, ce qui concerne la culture générale. Vous ne connaissez rien. Vous connaissez les choses qui ne comptent pas. Et ça ne vous dérange pas parce que la société vous fait croire que ce n'est pas grave. Parfois, vous allez prendre des exceptions pour en faire des règles et vous dire que s'il a réussi dans ce domaine, moi aussi je peux. tout le monde tout le monde n'est pas Kaby. Kaby l'amé. C'est le gars le plus connu sur TikTok. Aujourd'hui, il est le modèle d'Ugo Boss. Il travaille avec Ugo Boss. Tout ce qu'il fait, c'est ça. Il n'est pas payé pour parler, il est payé simplement pour faire des actions. Tout ce qu'il fait, c'est ça. Mais écoutez, son histoire n'est pas commune. Avant d'être comme ça, il a étudié. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout le monde ici ne sera pas Cristiano Ronaldo. Tout le monde ne sera pas Messi. Tout le monde ne sera pas Beyoncé. Mais le problème, c'est qu'à vouloir vous dire vous serez comme des stars, vous passez à côté du fait que dans leur génération, elles sont des exceptions. Il y a des gars qui jouent au foot ici qui ne seront jamais connus. Tout le monde n'est pas Aubameyang. Qu'est-ce que je dis ? J'essaye de dire qu'il ne faut pas passer la plupart de votre temps dans vos rêves. Sortez de vos rêves et vivez votre vie. À un moment, vous devez vous réveiller. Si vous avez un objectif, battez-vous pour l'atteindre. Clairement. Il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de limite. Mais ne vivez pas à saliver sur la vie des autres. Je ne suis pas devenu ce que je suis devenu parce que c'était prévu ou parce que c'était trop facile. Je suis devenu ce que je suis devenu parce que quand j'étais frustré par le succès des autres et mes échecs, je suis rentré en moi-même et j'ai dit à Dieu voici ce que je veux faire de ma vie. Il n'y a pas d'impossibilité. C'est possible de devenir autre chose que ce que vous étiez mais vous allez devoir bosser et bosser dur. La paresse ne doit pas faire partie de votre vocabulaire. Vous devez bosser. Au lieu de dormir, du moins, au lieu de passer des heures au téléphone à dire à un gars que tu ne vas pas épouser, à un gars qui va te plaquer, que je t'aime pendant des heures, passe du temps à travailler sur toi-même et à ceux que tu veux devenir. mais ça, ça ne peut pas se faire si vous n'écoutez pas l'instruction. Vous devez écouter les gens. Des gens qui veulent vous aider et qui veulent vous emmener plus loin. Au lieu d'écouter quelqu'un qui va te dire tu fais quoi ? Saute le mur, viens. que tu aies 15 ans, 16 ans, à un moment, tu dois dire non. Non, non, non. Regarde, quelqu'un dit oui, non. Non. Ce matin, je vais vous parler de la gratitude. Le fait de dire merci d'apprendre parce que je parle de l'éducation. L'une des choses sans laquelle vous ne réussirez pas dans cette vie, c'est la reconnaissance. Je vais vous en parler d'un point de vue humain mais ensuite d'un point de vue spirituel parce que j'espère que je pourrais vous donner ce que je n'ai pas donné aux autres, au premier, au deuxième culte parce que ce n'est pas le même culte, ce n'est pas la même atmosphère. Parfois, ils sont beaucoup plus durs d'oreilles. l'une des choses qui m'exaspère ou qui me dérange beaucoup dans la vie, c'est de voir des gens à qui on fait du bien et qui ne savent pas dire merci. J'ai découvert que ça, c'est lié à l'éducation parce que normalement, c'est tes parents qui te disent que d'abord, on dit s'il te plaît quand tu veux quelque chose mais ensuite, on dit merci quand tu le reçois. Que quelqu'un dise merci. Moi, je suis dérangé quand je vois les plus jeunes que vous êtes ne pas savoir dire merci à des adultes, à des gens qui vous rendent service. Que quelqu'un dise merci. Si vous n'apprenez pas à dire merci maintenant, pour la plupart, vous avez la vingtaine, vous serez à 30, 40 ans des gens qu'on ne veut pas fréquenter. Des aigris, des gens qu'on ne veut pas aider parce que tu es toujours en train de dire ce n'est pas assez, tu veux plus. Mais à quel moment tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà? Quelqu'un dise merci. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait du bien dans cette vie? Déjà. Si on ne t'a jamais fait du bien, tu mens. Maintenant, suivez-moi. Est-ce que ça vous est arrivé de dire merci aux gens? Pas juste au moment où ils font le bien mais de regarder en arrière et de dire si tu n'avais pas été là. Je ne serai pas ce que je suis. Je veux te dire merci. Prends un coca, tiens les unités, je vais passer du temps avec toi, alors on va simplement marcher parce que je veux exprimer ma reconnaissance. Même si vous avez des parents sorciers, s'ils ne vous ont pas mangé, vous auriez pu ne pas être là, sérieux. Sérieux. Vos parents vous ont nourri, vous ont habillé, vous ont vêtu. Même si on lui dit que non, la femme là est sorcière, dis-lui merci pour sa sorcellerie. C'est une gentille sorcellerie. C'est une sorcellerie qui ne t'a pas avorté, qui ne t'a pas décapité, qui ne t'a pas mis la mort au rat, qui ne t'a pas sacrifié au bord d'un lac. Dis merci. Ton père n'a pas été là. C'est vrai qu'il n'a pas été là. Et ce n'est pas simple d'avoir un parent absent. Mais il ne faut jamais laisser la méchanceté des gens vous rendre méchants. À quand on remonte la dernière fois où tu as dit merci. Moi, quand je monte dans un taxi, parce que je suis monté dans un taxi, le taxi s'arrête, je monte, je paye, il me rend la monnaie, je dis merci. Je vais au comptoir à Mbolo ou à, aujourd'hui c'est Carrefour, quand je paye, la dame prend mes affaires, elle me donne un sachet, c'est là. Moi-même je peux prendre le sachet, mais elle me donne le sachet, je dis merci. Parce que je me rends bien compte qu'elle n'était pas obligée de le faire. Même quand elle fait son travail, le minimum, c'est lui dire merci. Et je pense que vous iriez mieux si vous étiez plus reconnaissant. on t'ouvre la porte, on n'était pas obligé de t'ouvrir la porte, il dit merci. Tu viens à côté de toi, la personne se rend compte que ton stylo est tombé, ramasse ton stylo. Il dit vraiment, pourquoi il a touché mon stylo ? C'est sûr qu'elle voulait prendre mon stylo. Tu dis merci. On t'a coiffé, tu as aimé ta coiffure, tu dis merci. Amen. La reconnaissance ouvre la porte à la multiplication. Quand tu dis merci aux gens qui te font du bien, ils ont envie de te faire davantage de bien. Personne n'aime aider les ingrats. Personne. L'ingratitude ferme la porte au miracle. Il y a des gens, je suis dans une situation où j'ai de l'argent qui arrive vers moi. l'argent arrive, je sais que cet argent n'est pas pour moi mais je ne sais pas encore pour qui c'est. Donc ça arrive, Dieu est passé par quelqu'un pour me faire parvenir les sous, je regarde l'argent, quel que soit le montant, j'attends, je prie. Ce n'est pas mon argent, je suis conscient que ce n'est pas mon argent parce que j'entends dans mon esprit ne mange pas. Je dis ok, je ne touche pas et puis je cherche. parfois c'est mon épouse, parfois ce sont des gens autour, parfois ce sont des personnes mais à un moment, même quand par hasard le visage donne un grappas devant mes yeux, je chasse. Authentique, authentique. C'est-à-dire que j'ai déjà fait du bien à cette personne et puis il y a un élan de cœur qui veut monter encore pour la même personne. Je dis le sang de Jésus. Prate parada hai, je brise, je bloque, je détruis, j'annule. Parce que la dernière fois son attitude m'a fatigué. Et puis même quand Dieu veut passer par moi, il y a un combat. Moïse doit délivrer le peuple d'Israël. La dernière fois qu'il a essayé d'aider les juifs, on lui a mal parlé, on l'a insulté. Est-ce que tu, qui t'a établi, juge entre nous, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Le gars, il fuit. 40 ans plus tard, Dieu vient pour dire Moïse, je suis descendu, va délivrer mon peuple. Il dit je ne sais plus parler. Comment il avait fait il y a 40 ans pour parler, pour délivrer, là, là, 40 ans plus tard, Moïse dit, ça ne marche plus. Dieu lui dit, ok, regarde, je vais te donner ceci. Moïse dit, bad. Dès que Moïse arrive en Égypte, au premier miracle, le serpent qui avale les autres serpents, Pharaon, augmente les travaux. Le peuple d'Israël dit à Moïse, on t'avait dit. Moïse va voir Dieu, il dit, je t'avais dit. C'est pour ça que je ne voulais pas venir. les ingrats décourage. Je prie Dieu que tu ne sois pas ingrat dans ta vie. Que quand quelqu'un veut te faire du bien, que lorsqu'il pense à toi, qu'il voit reconnaissance et gratitude. Je prie Dieu que Dieu suscite des hommes et des femmes pour te faire du bien. Et que tu apprennes à garder les relations qui t'ont fait du bien. Il y a deux, trois façons d'être reconnaissant sur lesquelles je veux mettre un point de l'encre. Ensuite, on va aller sur le spirituel. Il y a le fait de dire merci. C'est d'abord la moindre des choses et vous devez apprendre. Je pense que les mots qui font mal dans la bouche des gens qui n'ont pas forcément eu une éducation adéquate ou qui ont un mauvais cœur, c'est pardon. Non, c'est s'il te plaît, c'est pardon, c'est merci. Vous avez du mal. C'est lourd dans ta langue. Pardon. Tu dis, tu devrais comprendre que je m'excusais. Ce n'est pas je t'ai appelé. Parce que vous ne savez pas demander pardon. C'est trop lourd. S'il te plaît, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous diminue alors que ça vous élève ? Et merci. Deux, trois façons donc, dire merci. Deuxièmement, poser des actions qui envoient un message de gratitude. Mais cette action ne peut pas juste être fonction de vous, elle doit être fonction de la personne à qui vous voulez l'exprimer, ou vers qui vous orientez votre action. Par exemple, Glenn, si je veux dire merci à Glenn, je ne peux pas, parce que je veux lui dire merci, me dire que je vais lui offrir des fleurs. Pourtant, c'est un geste important. Je vais acheter des fleurs, je lui fais livrer des fleurs. Quand Glenn voit les fleurs et qu'on écrit sur le papier, ton père, l'évêque Michel Ambourouet, te dit merci, Glenn va faire. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Le boss vient de m'envoyer des fleurs. Je fais quoi? Il ne saura pas comment réagir. Puis elle dit, ah le boss, merci, j'ai vu que tu m'as envoyé des fleurs, c'est gentil. Je lui dis merci mon fils, tu vois, c'est vraiment l'expression de ma reconnaissance. Il ne fait rien avec fleurs. Si j'envoie ça à Ivana, Ivana va dire, hé, 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 mon père, mon père, mon père, mon père. Glenn, tu vois, mon père m'envoie les fleurs, toi, toi, tu ne m'envoies même pas les fleurs, mon père, mon père. Parce que, les femmes seront beaucoup plus émues par les fleurs que par les hommes. Ce n'est pas le geste qui compte. En ce qui concerne les cadeaux, en ce qui concerne les présents, ce n'est pas le geste qui compte. Il faut que la personne aime ce que vous lui offriez. Dites amen bien. Apprenez donc à écouter les gens, à apprendre, à savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir. Ça demande donc que vous mettiez de côté ce qui vous fait plaisir, surtout quand vous offrez. Troisièmement, oui, dans l'action, il y a les cadeaux, il y a les présents, il y a la présence, parce que parfois, les gens ne veulent pas votre argent, ils ne veulent pas vos cadeaux, ils veulent votre présence. Quand quelqu'un est décédé, quelqu'un, un de vos amis, un de vos amis perd un parent ou perd quelqu'un qui lui est proche, lui a envoyé de l'argent pour dire vraiment, je cotise. C'est bien, mais parfois, ce que la personne voudrait plus, c'est que vous soyez là au moment où le corps sort. ce que je dis a du sens. Troisième moyen par lequel vous pouvez manifester votre reconnaissance, et je ne l'ai pas dit, mais je le dis pour vous, c'est le témoignage. Quand quelqu'un vous a fait du bien, dites du bien de la personne qui vous a fait du bien. Honorez-la. Dites du bien de la personne. Défendez-la. Jésus guérit les yeux d'un aveugle. Jésus ouvre les yeux d'un aveugle. L'aveugle voit pour la première fois, mais il est confronté par des pharisiens, des hommes et des femmes, des hommes religieux qui lui disent, ok, est-ce que vraiment tu étais aveugle ? On vérifie, on doute même de sa cécité. Il dit non, on appelle ses parents, il dit vraiment, le gars était aveugle. Oui, je vois. Bon, ils disent, qui t'a guéri ? Je ne sais pas, le gars qui m'a guéri ne m'a pas donné son nom, mais il m'a guéri. Les gens disent, non, le gars qui t'a guéri, c'est un pêcheur. Dis que c'est un pêcheur. Il dit, mais ça, je ne sais pas. Il dit, ce que moi je sais, c'est j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Pêcheur ou pas pêcheur, ça, ça vous regarde. C'est même son problème. Mais ce qui est important, c'est le bien qu'il m'a fait. Parfois, vous ne devez pas rentrer dans les ragots, les racontards, les critiques, les calomnies. Quand vous ne savez pas quelque chose sur quelqu'un, écoutez-moi bien. Ne laissez pas ce que les gens vous racontent de la personne affecter ce que vous savez de la personne. On vient t'informer de quelque chose au sujet de la personne que toi, tu ne connais ni d'Anand ni d'Ève. Mais ce qu'on vient te raconter affecte ce que tu sais de la personne. Jamais la personne n'a été mauvaise avec toi. Jamais elle ne t'a fait du mal. Mais dès que quelqu'un vient lui dire, non, voilà ce qu'elle m'a fait. Toi tu rentres, ah bon, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle a fait dans ta vie, c'est le bien. Jamais. Mais tu trouves quand même le culot, la force, l'onction, le pouvoir. Oui, la puissance de changer le bien que la personne t'a fait en mal. Et tu mélanges maintenant ta bouche de telle sorte que quand la personne entend qu'il y avait des gens qui parlaient d'elle, ton nom est cité. Comment vous vous sentez quand les gens à qui vous avez fait du bien vous font du mal ? Parfois, tu as envie de te demander à la personne je t'ai fait quoi ? Non, pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, je t'ai fait quoi ? Un jour, je t'ai fait du mal. Que j'ai volé tes affaires, que j'ai mal parlé de toi, je t'ai fait quoi ? La personne dit, oh, rien. Mais pourquoi tu es parti mal parler de moi ? Moi, jamais. Hé ! Et puis après, non, en fait, en fait, moi, c'est même pas j'ai mal parlé, j'ai pas mal parlé, c'est juste quelqu'un parlait mal de toi à côté, j'écoutais, j'étais là, je ne sais même pas comment j'étais là et puis on m'a demandé mon avis et puis moi, je dis, ah, si vous dites qu'elle a fait, elle a fait, oh. Jésus guérit 10 lépreux parmi les 10 alors qu'ils sont en train, en fait, il ne les guérit pas instantanément, il leur dit, allez vous présenter aux sacrificateurs sur le chemin les 10 se rendent compte qu'ils sont guéris, les 10 se parlent et disent, my God, est-ce que, wow, mais, wow, oui, 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 ok, il y en a un seul qui fait demi-tour, les 9 autres continuent leur chemin, il y en a un seul qui se tourne, qui revient sur ses pas, qui se prosterne devant Jésus et qui dit, merci. La plupart du temps, et c'est vrai, je vous garantis que c'est vrai, je le dis pour vous, pour que vous protégiez vos cœurs, sur 10 personnes, il y a une seule qui va vous dire merci. Très souvent, vous allez faire du bien aux gens, les gens qui vont être reconnaissants seront très peu, ne laissez pas ça changer votre cœur, continuez à faire du bien aux gens, c'est le texte qu'on a lu, ne rendez pas le mal pour le mal, faites du bien, envers tous, à tous, faites du bien, et l'apôtre Paul dit, en plus, soyez toujours joyeux, comment tu restes en joie quand les gens sont méchants avec toi ? C'est parce que tu rends grâce à Dieu. La reconnaissance à Dieu protège ton cœur, ça fait que la méchanceté des gens ne rentre pas dans ton cœur. J'ai dit à quelqu'un quelque chose hier ou avant-hier, je lui disais, ce qui tue dans la morsure du serpent, ce n'est pas la morsure du serpent, ce qui tue dans la morsure du serpent, c'est le poison. Un serpent peut te mordre et tu ne meurs pas, mais tu meurs dès que le venin qui est en lui rentre en toi. Écoutez-moi bien, ça m'a choqué, j'ai découvert quelque chose, le serpent vit avec son venin et ne meurt pas. Mais dès qu'il te l'injecte, toi tu meurs. Il y a des gens méchants qui vivent avec leur méchanceté et ils semblent être bien. Ne laisse pas leur méchanceté rentrer en toi. Judas embrasse Jésus. Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais le vite. Est-ce que tu peux laisser les gens être Judas et toi rester Jésus ? Ou bien dès qu'il t'embrasse, sa traîtrise, rentre en toi. Que quelqu'un dise merci. Voilà ce que je vous demande de faire cette semaine. Prenez de lundi à dimanche, on se reverra dimanche prochain. Identifiez trois personnes dans votre entourage, parents, amis, frères, connaissances, responsables, frères et sœurs en Christ, patrons au travail, collègues. Trois personnes au minimum à qui vous allez manifester de la gratitude et de la reconnaissance cette semaine. Ça peut être par un présent, par votre présence, par un courrier, par un long message. Trouvez le moyen de manifester de la reconnaissance envers trois personnes au minimum. Si vous pouvez, dites merci à quelqu'un toute la semaine, chaque jour. Personne différente. Lundi, une personne, mardi, mercredi, jeudi, etc. jusqu'à dimanche. Ça fera sept personnes. Trois personnes au minimum, sept personnes au maximum pour que vous ne vous dispersiez pas. Et dimanche, on fera le point. Ça va ? Aïe ? Tu souffres. Quand je dis ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous viennent à l'esprit ? En dehors de moi. Ce que je ne veux pas, suivez-moi bien. Ce que je ne veux pas, parce que c'est important ce que je veux dire, je crois que nous vous faisons du bien. Tous les pasteurs, les responsables, nous qui sommes là, je crois vraiment qu'on vous fait du bien. Mais je ne veux pas que vous soyez ingrats envers les gens qui ne sont pas à l'église. La gratitude ne doit pas se limiter aux chrétiens. Il y a des païens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui ont été bons envers toi. Ne sois pas plus païens qu'eux. Vous m'entendez ? Soyez reconnaissant envers les gens de l'église. C'est majeur. Mais n'oubliez pas les gens qui ne sont pas chrétiens. Que votre foi ne soit pas une excuse pour être ingrat. Faites du bien à vos responsables, à vos pasteurs. Moi, le service de Dieu m'a emmené dans des situations où tu te lèves à 3-4 heures du matin, tu sors de chez toi, tu vas dans un carrefour parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa vie et tu restes avec la personne. La personne pleure, tu l'écoutes, tu la conseilles, tu pries pour elle. Tu la déposes, tu rentres. Et puis, un an plus tard, la personne t'a oublié. Parce que, de manière naturelle, le cœur de l'homme est méchant. C'est juste la grâce de Dieu qui fait que ton cœur est changé positivement. Mais toi-même, tu te connais. Dans tes pires moments, tu es un diable. un vrai. Quand tu veux gaspiller, personne ne te donne le manuel, tu gaspilles. C'est toi qui as inventé la folie. La folie. Trois personnes minimum, sept personnes maximum, une par jour ou les trois durant la semaine à qui vous dites merci par un appel, par une présence, par un présent, par un témoignage. Dites du bien des gens qui vous font du bien. Rendez leur nom grand. chantez leur louange. Je crois que c'est la mi-mineure. Sol. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Je crois que c'est mi-mineure. Depuis le séminaire, le mois d'octobre est le mois normalement, quel est le thème d'extra ? On est en live. On est en live. On est en live. On est en live. Oh non. On est en live. On est en live. Pardon ? Je sais qu'on s'est arrêté à Dream Team, mais ce n'est pas vous, eux. Moi, je leur ai donné les thèmes de l'année, eux. Vous voulez les défendre, vous ne savez pas. Up. D'accord. Up. Même si on est en séminaire, vous avez les thèmes. Non. Ciel ouvert sur Libreville, c'est fini. Le thème du mois. Up. Pour Extraordinaire, le thème du mois, c'est Up. U-P avec une flèche. Up, ça veut dire vers le haut. En anglais. Mais le thème de l'église, c'est de gloire en gloire. Mais pour nous, c'est Up. Ça veut dire que ce mois-ci, Dieu veut nous emmener plus haut. On a eu le séminaire, mais c'est ça la pensée du mois. Dieu veut t'emmener plus haut. OK ? Comment est-ce que tu passes au prochain niveau, la gratitude ? La gratitude te permet de multiplier ce que tu as. La gratitude te permet ou attire à toi le fait que quelqu'un vers le haut, quelqu'un qui est en haut, veuille te tirer vers le prochain niveau. La gratitude te donne des ailes. La reconnaissance t'empêche d'être aigri. La reconnaissance t'empêche d'être triste. Maintenant, je vais vous parler du monde spirituel parce que le séminaire m'a profondément béni et j'ai découvert qu'au-delà de ce que je savais déjà, il y avait des choses que j'ignorais et qui aujourd'hui ont profondément attiré mon attention et donc je veux vous aider, vous qui êtes là, et le mois de novembre, on m'en parlera bien. La gratitude ne doit pas se limiter aux humains parce que la gratitude, pour vraiment être gratitude, doit commencer avec le divin. Vous ne voyez pas Dieu mais vous ne voyez pas non plus le souffle de vie que vous respirez. L'air. Vous ne voyez pas l'air. Qui s'est levé le matin et quand tu t'es levé, tu allais acheter l'air. Tu t'étouffais, tu allais dans une boutique, tu as sorti 10 000, tu as dit rajoutez-moi un gallon d'air. Écoutez-moi bien. Vraiment, vraiment, écoutez-moi bien. Très souvent, les choses qui ont le plus de valeur sont les choses qu'on néglige le plus. Tu ne peux pas vivre sans l'air mais c'est la chose pour laquelle tu ne dis pas merci à Dieu. Voilà ce que je te propose. À partir de ce soir, jusqu'à dimanche, une semaine, au lever, avant de parler à quiconque, parle à Dieu et dis-lui merci. Merci parce que je respire. Merci parce que tu ne m'as pas rappelé à toi durant la nuit. Merci parce que les gens autour de moi dans la maison sont en vie. Je n'ai pas eu de mauvaise nouvelle. Merci. Quand tu finis ta journée, quand tu rentres chez toi, la dernière personne à laquelle tu parles doit être Dieu. Avant de t'endormir, dis Seigneur merci. Merci pour la journée. Merci parce que tu as veillé sur moi. Merci. Je pense que vous savez qu'au PK8, il y a eu un accident il y a quelque temps. Et on m'a dit qu'il y a 8 personnes sur 13 de la même famille qui sont décédées. parmi les 8 personnes, il y avait 3 enfants, 2 ou 3 enfants. Des gens qui n'avaient pas péché comme toi. Toi, tu as fait des choses, toi-même, tu sais. L'enfant n'avait rien fait. Il est mort. Les charnels vont dire non, ils ont mérité. Et Dieu les a punis. La folie. Parce que si c'était sur la base du mérite, aucun d'entre nous ne serait en vie. C'est sur la base de la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est quelque chose qu'on reçoit. Quand tu te rends compte qu'il y a des gens mieux que toi qui meurs avant toi, arrête-toi pour dire merci. Merci de m'avoir donné une autre opportunité de changer ma vie. Merci de me donner une opportunité de faire les choses différemment. Là où tu es, prends 30 secondes pour dire merci à Dieu pour ta vie. Prends 30 secondes pour dire merci à Dieu. 30 secondes, 30 secondes. Dis-le merci. Tu n'as pas tout et dis-lui merci. Merci papa, merci Seigneur parce que je vis. Merci Seigneur, merci, merci. 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 Amen. Amen. Pour dire merci à Dieu, l'apôtre Paul dit il y a deux raisons ou deux situations dans lesquelles vous devez dire merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toute chose. Dites en toute chose. En toute chose, ça veut dire au milieu de toute chose. quel que soit ce que vous traversez, votre discours ne doit jamais devenir des plaintes, des murmures. Au milieu de l'abondance, comme au milieu de la disette, tu dois dire merci. ton voisin m'énerve. Parle plus fort que ton voisin. Merci. J'ai dit et je le redis, le volume de ta reconnaissance ne doit pas être plus faible que le volume de tes requêtes. Merci. Parfois, tu demandes plus fort que tu ne dis merci. Tu pleures, tu cries quand il faut demander à Dieu l'argent. mais quand il faut dire merci à Dieu, tu dis merci doucement. J'aimerais que quelqu'un crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça doit être ton habitude. Tu vois, regarde, ton voisin est dérangé parce qu'il n'a rien, il n'a aucune raison de dire merci. Mais toi qui sais que tu aurais pu être mort, toi qui sais que la vie aurait pu te prendre, toi qui sais que tu aurais pu ne pas être qui tu es aujourd'hui, j'aimerais que tu cries encore plus fort merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois le diable avoir mal à la tête, je vois Satan avoir des migraines. J'aimerais qu'encore une fois tu cries merci Seigneur. Merci Seigneur. Dire merci à Dieu en toutes choses, c'est que je sois dans l'abondance ou dans la lisette, je te dis merci. Je suis en bonne santé ou je suis malade, je te dis merci. J'ai des amis ou je n'ai pas d'amis, je te dis merci. Les gens m'aiment ou les gens ne m'aiment pas, je te dis merci. Comment tu fais pour dire merci à Dieu en toutes choses ? C'est parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ces toutes choses. En toutes choses, tu peux dire merci parce que même si la chose c'est la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc ça veut dire que pour pouvoir rester reconnaissant au milieu de tout ce que tu traverses, tu dois connaître la personne avec qui tu le traverses, avec qui tu la traverses. Cette situation ne te tuera pas. Pourquoi ? Parce que si elle te tue, Dieu meurt avec toi de toutes les façons. Même dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Ahmed Nego n'étaient pas seuls. Au milieu de la fournaise, il y avait un quatrième homme. Quand j'étais hors de la fournaise, je ne le voyais pas. Mais quand je suis rentré dans la fournaise, je l'ai vu. Seigneur, merci parce que la fournaise révèle que tu es avec moi. J'étais en terminale quand la proclamation du bac arrive et je vais regarder la liste et il n'y a pas mon nom. à part mon nom. Tous ceux qui ont l'examen jubilent. Et moi, je réfléchis. Et tu as des gens qui sont tes amis mais qui ne peuvent pas se réjouir parce que toi, tu n'as pas. Mais tu ne veux pas de leur pitié parce que c'est leur jour. Puis là, je décide de rentrer, m'isoler, rentrer dans ma chambre et puis je sais que dimanche, on va appeler les bacheliers et qu'on va les acclamer. Tout le monde sait que je passais le bac. Et je vais devoir être assis à ma place pendant que les autres sont debout et je vais avoir le sentiment que tous les yeux sont sur moi et que tout le monde se dit comment il n'a pas fait ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tu as étudié. Et puis, il y a un moment, j'ai commencé à me battre pour me réjouir pour les autres mais bon, ça ne passe pas. Et puis, tu dois reprendre la terminale. Ceux qui étaient en première sont dans ta classe, ceux qui étaient dans ta classe sont partis sauf ceux qui ont redoublé avec toi. quand tu arrives, tu as toute cette pression. Mais au milieu de ça, tu dois trouver la force de dire merci. Pourquoi ? Parce que même si mes anciens condiscipes sont partis et qu'il y a de nouveaux que je ne connais pas, il y en a un qui est toujours là, c'est Jésus. J'ai découvert que Jésus redouble avec moi. Authentique, authentique, authentique. J'ai découvert que Jésus m'attend. Il est même d'accord de refaire le test avec moi quand je ne l'ai pas eu. Parce que le Saint-Esprit ne sort pas de ton corps quand tu échoues à une épreuve. il est bloqué par ceux qui te bloquent. En fait, il est bloqué par toi. C'est possible donc de pouvoir être reconnaissant à Dieu en toutes choses parce que tu es convaincu que tu ne vis jamais aucune de ces choses sans lui. Il est là quand tes parents ne sont pas là. Il est là quand le docteur te donne un mauvais rapport médical. Il est là quand on te refuse le visa. Il est là quand on te plaque. Pour de vrai, il est là quand on t'accepte. Il est là quand on te dit c'est tout. Il est là. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce qui vous emmène à déprimer, c'est parce que vous vous dites que personne ne comprend. Personne ne sait. Mais Dieu sait et il est là. Et j'essaye de vous dire que si vous devenez conscient du monde spirituel, il y a des choses que vous ne vivrez plus comme des fatalités parce que vous verrez Dieu. J'étais dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'étais triste. Mais Dieu était là. Tu peux dire merci à Dieu pour tout ou en tout parce que tu sais qu'il est là. Apôtre Paul dit la deuxième chose pour laquelle tu dois apprendre à rendre grâce c'est pour toute chose. Et c'est ça qui est difficile. Comment tu dis merci à Dieu quand tu perds un parent ? Merci Seigneur parce que j'ai perdu mon père. Merci Seigneur parce qu'on m'a licencié. Merci Seigneur parce que je n'ai plus de travail. Vous savez comment faire pour dire merci à Dieu pour toute chose ? C'est qu'il faut connaître un verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Voilà comment on dit merci à Dieu pour toute chose. On croit que tu lui dis merci pour la chose là mais tu crois que tu ne dis pas merci juste pour cette chose que cette chose va devenir autre chose. Que si aujourd'hui tu n'as pas d'emploi tu peux dire merci à Dieu pour le chômage parce que le chômage va se changer en emploi. Tu viens d'enterrer quelqu'un tu peux dire merci à Dieu parce que la personne est partie parce qu'il a fait une promesse jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne te délaisserai je ne vous laisserai pas orphelin j'ai découvert parce que j'ai perdu mon père mais j'ai découvert que la perte de mon père aujourd'hui je peux dire merci pas parce que je ne veux pas qu'il soit là pas parce que je voulais qu'il parte mais parce qu'au travers de la perte de mon père j'ai découvert le père céleste et j'ai découvert le père spirituel aujourd'hui c'est vous qui faites la famille que je n'ai plus d'un côté de ma vie parce que en vous connaissant j'ai découvert que Dieu a lié nos cœurs avec des gens si ce n'était pas l'église on ne se serait jamais rencontrés dites amen bien on ne fréquentait pas les mêmes endroits on n'avait pas les mêmes poteaux on n'avait pas le même club il y a des gens c'est la grâce de Dieu que vous priez dans la même église parce que Dieu veut te connecter à des gens qui sont différents de toi merci 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 Sous-titrage ST' 501